Sainte-mérie, c'est comme Capri, c'est fini. Pour ceux qui ne connaissent pas Sainte-mérie, j'explique. Sainte-mérie est une jolie église du XVIe siècle, d'un magnifique gothique flamboyant, située dans le quatrième arrondissement de Paris, dans un quartier hautement stratégique, à deux pas des Halles et du centre Beaubourg. Elle est consacrée au Saint-Patron de la Rive-Droite, de ce qui fut notre belle capitale avant l'arrivée d'Hidalgo-Foldinguette. Depuis 1975, cette paroi s'accueille à un centre d'expérimentation pastorale. Une jolie formule, bien creuse comme on les aime, qui est surtout le masque de toutes les inepties et de toutes les élucubrations que l'on peut imaginer quand on s'ingénie à abîmer l'Église catholique au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Depuis 1975, le centre pastoral Saint-Méry, avec la bénédiction de l'archevêque de Paris de l'époque, concentre tous les combats les plus tendances du progressisme, accueil des migrants, soutien du mouvement LGBT, m'amour à tout ce qui est de gauche, et encore, et encore, et encore. Officiellement pour inventer des modes nouveaux pour l'Église de demain. Ça décoiffe sec au centre pastoral Saint-Méry. À Saint-Méry, on accueille les chômeurs, les homosexuels, les immigrés clandestins, et très accessoirement, quand on a un peu de temps, on dit la messe à la va-vite et on parle du Christ en deux temps trois mouvements. Point trop non faux. On n'a pas que ça à faire non plus. En 2017, le centre pastoral Saint-Méry se distinguait par son soutien appuyé à Emmanuel Macron, qui représentait alors pour ses membres ce qui se faisait de mieux en termes de progressisme assumé. Diantre. Au cours des années ayant vu se déployer ses expérimentations bien à gauche, l'édifice lui-même s'est considérablement dégradé. Même les murs criaient leur désespoir en s'effritant joyeusement sous l'œil amusé de pigeons clandestins, virevoltant dans la nef. Heureusement que la mairie de Paris, certainement par connivence idéologique, a mis des sous dans l'affaire pour rénover l'édifice, car il aurait pu finir par rendre l'âme depuis longtemps, le pauvre. Mais il arrive un moment où, même pour les adeptes du pire, trop c'est trop. La communauté de Saint-Méry est tellement tolérante et ouverte sur le monde qu'elle tue à petit feu les curés qui se succèdent les uns après les autres et qui partent en dépression ou en burn-out. Pour la seconde fois en moins de trois ans, le curé de la paroisse a été obligé de quitter précipitamment sa mission devant la violence des attaques dont il était l'objet de la part de ces drôles de paroissiens. Cette fois, c'était le coup de trop. Les responsables du diocèse, mieux vaut tard que jamais, se sont vus contraints de sonner la fin de la récréation. Saint-Méry va redevenir une paroisse normale. Le bruit court que l'on y redirait la messe et qu'on y annoncerait l'évangile. Pour dire autrement, l'église Saint-Méry pourrait enfin vraiment s'appeler église. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501